Moi je suis né dans cette maison en 66 et mon grand-père et moi en 79 donc j'avais 13 ans lorsqu'il est décédé. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, on venait ici tous les week-ends et pendant les vacances. Donc le souvenir qu'on a et que j'ai moi personnellement c'est celui d'un vieux monsieur très doux, très calme, qui parlait peu mais dont les paroles pesaient. L'idée qu'il a poursuivi toute sa vie c'est l'idée de l'union entre les hommes. Les hommes doivent vivre ensemble, se connaître et rechercher ensemble leurs intérêts communs et que ça c'est la clé de la prospérité et de la paix dans le monde. Et c'est une idée qu'il a animée lorsqu'il a proposé les comités inter-alliés en 1914 alors qu'il avait seulement 26 ans, encore à nouveau lorsqu'il a rejoint la société des nations. Mais l'Europe c'est une réponse à la guerre. Ces guerres qui avaient ensanglanté les nations européennes et les peuples européens pendant des décennies voire des siècles voire des millénaires, il fallait arrêter ça. Mais ce n'était pas le but ultime. D'ailleurs dans les mémoires il écrit très bien, la communauté européenne n'est qu'une étape vers des formes d'organisation du monde de demain. Ce qu'il y a au cœur de sa réflexion et de sa vision c'est l'union des hommes. L'Europe est une étape, c'est un moment, c'est la solution nécessaire à ce moment-là pour arrêter la guerre et faire en sorte que les nations européennes et que les peuples européens puissent se poser sur leur propre destin. Le point de départ de monnaie ce n'est pas l'économie. Le point de départ c'est de trouver des points d'intérêt commun, des points de solidarité qui créent une interdépendance entre les peuples européens. Il est convaincu que la façon d'unir les hommes c'est de créer le contexte dans lequel ils vont se focaliser sur leur bien commun, sur leur intérêt commun, plutôt que sur leur intérêt particulier. Donc l'idée de dire on crée une union de peuples et non une union d'États, c'est de dire qu'en réalité le projet européen est un projet humaniste. Ce n'est pas un projet institutionnel. Les institutions ne viennent que renforcer, pérenniser, servir un projet d'union entre les hommes. Il avait une grande expérience des questions de logistique. Il avait une bonne connaissance des Anglais du fait de son métier de négocier en Cognac. Et il a vu tout de suite la désorganisation totale de l'effort de guerre indépendant que menaient les Anglais et les Français et l'opportunité de joindre leurs forces à ce moment-là. Donc ça a été sa façon de contribuer à l'effort de guerre. Ce n'était pas du goût de tout le monde. Il y avait notamment dans le cabinet de Clémenceau, après que Clémenceau ait succédé à Viviani comme président du Conseil, des ministres qui voyaient d'un assez mauvais oeil ce jeune homme de 26 ans à Londres, en train d'essayer d'organiser les comités interalliés, l'achat en commun du blé et la mise en commun du fret entre les Anglais et les Français, qui disait « Mais comment se fait-il que ce jeune homme de 26 ans soit là ? Il faut l'envoyer au front. » que Clémenceau a voulu mieux comprendre ce qu'il faisait. Il a fait venir dans son bureau. Il lui a dit « Voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes à Londres plutôt que d'être au front. » Il lui a expliqué ce qu'il faisait. Et à la fin de l'entretien, Clémenceau lui a dit « Vous rentrez à Londres. » Il a fait signer par tous ses ministres, y compris ceux qui voulaient l'envoyer au front, l'ordre de mission de retour à Londres pour travailler sur les comités interalliés. Je sais qu'il était fier avant tout de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Il écrivait ses pensées personnelles dans des petits carnets roses. Il y en a une très touchante de août 1953, donc il avait 65 ans, dans lequel il écrit quelque chose du genre « Ma vie ne commence que maintenant. Tout jusqu'ici n'a été qu'essai, tentatif et apprentissage. » C'était le début de la communauté européenne du charbon et de l'acier. On voit la CK comme un peu le début de l'aventure européenne. Pour lui, c'était la conclusion d'une maturation. Ensuite, il a été très fier de ce qu'a fait son comité d'action. Entre 55 et 75, pendant 20 ans, dont il disait que c'était les 20 ans les plus denses de sa vie. Mais il y a aussi une autre réflexion personnelle qu'il fait à propos du Victory Programme. Vous savez, c'est ce moment où il était à Washington. Il a convaincu l'administration américaine de quadrupler la production d'armement, de façon à vaincre à coup sûr l'Allemagne nazie. Et il dit de cet épisode qu'à aucun moment de sa vie, il n'a eu le sens d'avoir à ce point infléchi le sens de l'histoire. Keynes disait de cet épisode qu'il avait probablement raccourci la guerre d'un an. Effectivement, on parle de méthode Monet. Il faudrait le mettre au pluriel, parce qu'en réalité, il n'a jamais formulé une méthode, il n'a jamais rédigé une méthode de quoi que ce soit. Il a simplement appliqué des pratiques de façon récurrente, systématique, probablement très conscient tout au long de sa vie, et qui ont largement expliqué le succès qu'il a eu dans pratiquement toutes ses entreprises. Lorsqu'on regroupe ces pratiques, on se rend compte qu'il y a une méthode qui apparaît. Si on doit la résumer, je dirais que la méthode consiste à mettre des hommes ensemble, leur faire réaliser leur intérêt commun et les faire travailler ensemble à la poursuite de cet intérêt commun. Comment ça se traduit par exemple en termes de règles ? C'est la règle de la majorité dans la façon de prendre des décisions. La règle de la majorité favorise la poursuite d'un intérêt commun. La règle de l'inanimité, du veto, au contraire, coucou à toute discussion. Comment est-ce que la méthode Monet se manifeste aujourd'hui ? La méthode Monet est en jeu à chaque fois que l'Union européenne décide de créer des attributions communes et de mutualiser ces ressources pour les réaliser. On l'a vu dans la mutualisation d'achats de vaccins. On le voit aujourd'hui dans la mutualisation de production de munitions pour soutenir l'Ukraine. C'est dans l'intérêt de l'Union européenne que l'Ukraine soit armée. On va prendre une vision d'ensemble de nos capacités de production de munitions. On va mutualiser nos ressources de façon à faire en sorte qu'au lieu de se faire concurrence sur l'achat des matières premières, des poudres en Australie par exemple, on les achète ensemble, on les alloue de façon optimale et on fournit de façon plus sûre et plus rapide à l'Ukraine les munitions dont elle a besoin. C'est la méthode monnaie en action. Je sais qu'il était enthousiaste des progrès de l'Europe en 25 ans. Et c'est vrai que c'est incroyable la façon dont on a pu, en 25 ans, modifier les comportements, changer les états d'esprit, la psychologie des Européens dans la façon d'interagir les uns avec les autres en 25 ans. C'est une génération, c'est assez phénoménal. Et je pense qu'il serait très impressionné de ce qu'est devenu l'Union européenne aujourd'hui. Je pense que cela aurait renforcé dans sa confiance que c'est un projet qui doit être, qui est nécessaire, qui est inéluctable, qui va prendre des chemins de traverse, qui va être compliqué, qui va s'égarer parfois, mais qui va finir par aboutir forcément dans une union toujours plus étroite entre les peuples européens. Il était d'un naturel transgressif. Il n'aimait pas trop les conventions, l'autorité, etc. Donc nos pitreries l'amusaient. Et ce qui l'amusait le plus, c'était lorsque on faisait enrager notre grand-mère à table en faisant des pitreries ou en mangeant ça. Et lui, il nous encourageait en faisant d'eux-mêmes. Et là, on voit bien le caractère assez transgressif et un peu anti-conventionnel de mon grand-père. Alors parfois, il y avait des choses sérieuses quand même. Même s'il n'élevait jamais la voie, il y avait des choses qu'il ne supportait pas. J'ai le souvenir de jouer à la guerre avec mon frère aîné, ici dans le jardin. Et il est arrivé, il nous a vus, on avait des pistolets de cow-boy. On a vu la souffrance sur son visage. Il a dit comme ça, arrêtez, je n'aime pas ça. Il n'a rien dit d'autre, il n'a rien eu besoin de dire d'autre. On a arrêté, on a laissé tomber nos pistolets. On n'a plus jamais joué avec des pistolets de notre vie. Il y avait cette capacité à s'indigner des choses importantes pour lui et à faire passer ses messages très simplement mais sans ambiguïté. Je pense que c'était une force. En tout cas, moi ça m'est resté et c'est un message qui m'est resté aussi. Cette aversion pour la guerre, cette haine de la violence qu'il avait et qui nous a fait passer comme ça en une phrase. Je savais que c'était un monsieur important, que les gens venaient voir, qu'il y avait souvent des personnalités importantes à la maison et que donc c'était quelqu'un d'important mais je ne le réalisais pas. Il ne recherchait pas la reconnaissance, il ne recherchait pas les honneurs, encore moins vis-à-vis des siens. Ce qui était important, c'était qu'on le reconnaisse comme grand-père. C'était ça qui comptait pour lui. Un jour avant sa mort, il nous a fait venir avec mon frère dans sa chambre et il nous a dit très fatigué, j'ai beaucoup marché, je suis très fatigué maintenant, à vous de marcher. Et quand je disais qu'il avait peu de mots mais des mots qui pesaient, ça pesait quand même. Et on sent un petit peu de responsabilité dans ce cas-là. ... 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